Je suis Frédérique Aberlingue, directrice de recherche dans l'Unité Diad et je vais vous parler de notre projet de recherche Sexpalme pour lequel nous venons d'obtenir le prix de l'innovation de l'Université de Montpellier dans le pôle AEB. Un travail qui est réalisé avec Hugo Tessaroto, doctorant à l'Université de Montpellier, Thierry Bellet, chercheur au CIRAD, Joss Kafeur, chercheur au CNRS et nous sommes très heureux de recevoir ce prix aujourd'hui. Nous travaillons sur les palmiers, une grande famille composée d'environ 2600 espèces distribuées principalement dans les pays tropicaux et dans les pays méditerranéens et qui sont très utiles pour les populations du fait des fruits et des graines qu'elles produisent. Les palmiers offrent également un couvert végétal aux agro-systèmes qui les hébergent et vont pouvoir produire un certain nombre de fruits et offrir aux populations des ressources alimentaires et des ressources socio-économiques également. Cependant, les palmiers sont menacés par la pression anthropique, le changement climatique, la surexploitation, ce qui va occasionner une perte de biodiversité, une perte de production. La plupart du temps, ce sont les palmiers femelles qui sont recherchés pour la production de fruits. Or, il faudra attendre environ 5 à 15 ans, selon les palmiers, après la plantation pour connaître le sexe des palmiers, attendre les premières floraisons et l'âge reproducteur. Dans une palmerie, il suffit d'avoir environ 10% de palmiers mâles pour assurer la pollinisation et donc la culture de ces pieds mâles improductifs va occasionner des pertes de production et de rentabilité pour les agriculteurs. Nous proposons une solution qui utilise le sexage précoce. En effet, nous avons réalisé une exploration des génomes mâles et femelles et nous avons identifié des régions qui sont dites liées au sexe et des chromosomes sexuels. Ces connaissances nous ont permis de définir des marqueurs génétiques du sexe. A partir d'une plantule qui a environ entre 3 et 6 mois, il suffit de prélever un petit morceau de feuille, d'extraire l'ADN et de réaliser un test par PCR pour identifier le sexe des plants. En 2023, nous avons optimisé la méthode pour qu'elle soit dite low-tech et low-cost. Cette méthode repose toujours sur une amplification par PCR, mais cette fois-ci, la détection des marqueurs se fait après une électrophorese sur gel d'agarose. C'est donc une méthode qui est déployable facilement dans n'importe quel laboratoire de biologie moléculaire. Cette innovation est donc au service du développement durable des agro-systèmes basés sur les palmiers et il adresse les défis de développement, de préservation de la biodiversité, de lutte contre les impacts du changement climatique et assurer également la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations des pays du Sud. Je remercie l'ensemble des partenaires qui ont contribué à la réussite de ce projet et nous avons pour perspective de continuer à développer ces marqueurs du sexe pour faciliter le développement des agro-systèmes basés sur les palmiers en Afrique, mais également en Asie, en Amérique du Sud. Sous-titrage Société Radio-Canada